Kamehameha... Kamehameha... Bonjour, salut, bonsoir. Vous êtes bien sur Miss Book, la critique littéraire Kamehameha.0. Et aujourd'hui est un grand jour. Bon, si on pouvait juste dépasser les 3000 vues... Alors, rien que pour faire plaisir à vos neurones, c'est parti pour une spéciale manga. Et comme toujours, nous n'avons qu'une seule mission. Te donner le bouc, Coco. Dragon Ball Dragon Ball, la quête finale. Des 7 boules de cristal venus des étoiles. Dragon Ball, forrain idéal. Combat glacial, du bien contre le mal. On connaît tous le générique de Dragon Ball. Mais qui d'entre vous a réellement lu les 42 tomes qui composent cette saga ? Pas moi. La vérité, moi je savais même pas que c'était un livre. C'est quand même le deuxième manga le plus vendu au monde après One Piece. Créé par Akira Toriyama en 1984, Dragon Ball raconte l'histoire de Son Goku de son enfance à l'âge adulte. Le queu, il est une force de ouf sur la vie de mon chien. Et une queue de singe, ouais ouais. Orphelin de son grand-père adoptif, Son Goku vit seul dans la montagne et en pleine nature. Encore un marginal naturiste ? Bah voyons. Puis sa rencontre avec Bulma, une jeune fille de la ville à la recherche des 7 boules de cristal appelées Dragon Balls. Va changer sa vie. Vers celui qui les réunit pour invoquer un dragon qui réalisera tous ses voeux, comme par exemple avoir une grosse... Serré mon frère on veut pas savoir hein. Alors dans sa quête pour retrouver ces 7 grosses boules de cristal, Son Goku avise des aventures extraordinaires et fera la rencontre de nombreux personnages recrambolesques et hors du commun. Tortue géniale, Vegeta, Chichi, Piccolo, Kremlin. Alors si tu n'as pas encore eu l'occasion de découvrir cet univers fictif, genre d'action, de science-fiction et d'art martiaux... À France, tu penses ? Car Dragon Ball est le manga à lire, plutôt qu'à regarder... Publié en France en 2009, Nana est l'un des coups de coeur de la rédaction. Ses 21 tomes sont écrits par l'auteur et dessinatrice japonaise... Aïe, y'a sa voix. Une femme ! L'oeuvre évolue dans un univers réaliste. Le Japon contemporain. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se rencontrent dans le train qui les conduit à Tokyo. Enfin de l'érotisme lesbien, j'y croyais plus ! Mais pas du tout, Bibiche ! Tu as celle qui va rejoindre son lover, et l'autre qui veut devenir comme moi, chanteuse professionnelle. Putain d'hétéro ! Mais fait étrange, leur destination n'est pas leur seul point commun. Elles ont le même âge et le même prénom. Nana... C'est dingue ! Aussi différentes d'apparence que de caractère, Nana Osaki et Nana Komatsu vont se lier d'une amitié fusionnelle et traverser ensemble les épreuves de la vie. Et nous, on aime quand ça fusionne mon chaton. Loin des clichés simplistes et dans un style graphique peut-être moins enfantin que Dragon Ball, Nana est une saga riche et incarnée par deux héroïnes fortes. On plonge dans la culture japonaise pour y découvrir ses aspects modernes et traditionnels et qui font toute la complexité du Japon d'aujourd'hui. Alors ne vous fiez pas aux apparences. Ce manga verra autant aux filles qu'aux garçons et vous ne devriez en faire qu'une bouchée. Miam miam. Silver Spoon Avec Silver Spoon d'Hiromu, Arakawa, nous restons dans le Japon contemporain. Mais avec une thématique plutôt originale, voire même surprenante. L'agriculture. Déjà que le Japon, ce n'est pas ma tasse de café, mais alors là, des paysans, je dis non ! Monsanto, aux ordures, vive la permaculture ! En rentrant au lycée, Hugo Hachiken avait deux objectifs. S'éloigner de sa famille et être enfin premier de sa classe. Je valide, je refais la même. Alors il choisit d'aller au lycée agricole OESO qui propose un pensionnat loin de ses parents. Mais comme l'établissement est uniquement fréquenté par des fils de fermiers au niveau scolaire médiocre, devenir premier de sa classe devrait donc être pour lui une vraie partie de plaisir. Hélas, son plan tombe vite à l'eau et son quotidien devient un véritable cauchemar entre l'élevage des animaux et des leçons de sport épuisantes. La vérité, le plan bonheur qui s'est transformé en grosse galère. Ça n'est pas donné à tout le monde d'être le premier, des trop de balles ! Ces vignettes retracent le quotidien plein d'humour des étudiants du lycée, de l'organisation d'une pizza party à la participation d'une compétition équestre. Vous verrez évoluer ces personnages drôles et loufonques. Extrêmement facile à lire, léger et amusant. C'est le manga parfait pour découvrir cet univers. Et pour terminer changement radical de genre avec Vagabond de Takehiko Inoue. Fini l'humour et la légèreté. Fais place à la baston ! Va y avoir du sang bébé. Des emmusclés dans ce nu qui se battent dans un pain d'huile prodigieuse nuque. Des ailes, des ailes, des ailes ! Moi non plus, je ne sais pas ce que je fais là. Notre héros, Takezo, n'a qu'un seul objectif. Devenir le plus grand samouraï du Japon. Le samouraï est un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal pendant plus de 700 ans et qui, rejeté par son village tout entier, car jugé comme étant le fils du démon, Takezo part à la recherche de guerriers à abattre pour prouver qu'il est bel et bien le plus fort. C'est vrai qu'il est charmant pour un Samoussa. Pourtant, Takezo va rencontrer sur sa route des hommes d'une grande sagesse, mais aussi l'amour, qui vont le détourner de sa quête première de pouvoir. L'eau bête ! Finalement, son périple lui fera prendre une voix plus spirituelle. Et il finira par choisir la maîtrise d'un art à part entière, la voix du sabre. Pour sabrer le champagne, je présume. Différent de certains mangas plus classiques, son style graphique est puissant et magnifique. Il y a du clair-obscur, du mouvement de l'atmosphère. Ragabond est peut-être plus difficile à appréhender et il faudra lui laisser un peu de temps pour vous emporter. C'est une œuvre qui s'inscrit dans la durée. Et attention pour les plus jeunes, à la violence de certaines images. On ne voudrait pas avoir la laisse au cul, hein. Qu'on soit clair, ce n'était qu'un infime aperçu de l'immense univers des mangas. La vérité assez balle le tome, mon frère, t'as intérêt à gagner ou le temps. Alors, en attendant que tu fasses fortune, n'hésite pas à partager tes propres coups de cœur. Abonne-toi et laisse un pouce bleu. Ça, c'est gratos. Si pour des raisons qui me dépassent, vous ne voulez pas louper nos vidéos, engrache la petite cloche. Voilà. Pas compliqué, hein. Fais rien que pour ça. Le bouc sera avec toi. À tantôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501